Comment je déterminerai mon activité, c'est que je suis médium. Ça fait 27 ans que je suis dans le domaine de la médiumité, mais je ne le savais pas au départ. Après, il a fallu une relation un petit peu compliquée au niveau du domaine sentimental et qui m'a permis de se remettre en question et d'aller voir quelqu'un pour dire effectivement, est-ce que je pourrais retourner avec cette personne ou pas. Cette personne m'avait dit, c'était une médium, cette personne m'avait dit, non, vous ne retournerez jamais avec cette personne. Moi, j'avais un ressenti que je pouvais recommencer quelque chose avec. Et après, du coup, il y a eu pas mal de phénomènes qui font que je suis retourné avec cette personne. Et c'est un petit peu un conte de fées, mais c'est vrai. Je suis toujours avec et j'ai des enfants justement avec ma femme. Et c'est ce qui fait qu'après, avant, j'étais dans le domaine du bar. Donc, j'étais barman, on va dire, professionnel. Et qui fait qu'après, petit à petit, j'ai ressenti des choses. J'ai pris un petit peu des cobayes pendant deux ans et demi pour voir vraiment si je ressentais des choses. J'ai pris des amis aussi. Et en 2000, je me suis mis à mon compte. Je me suis mis à mon compte. Et petit à petit, c'est vrai que maintenant, ça fait la 15e année que je fais justement ce salon parapsy. Et c'est comme ça que je me suis aperçu petit à petit que j'avais les ressentis. Donc, au début, j'entendais un petit peu des voix. Alors, c'est toujours dur à expliquer d'entendre des voix. Que veut dire des voix ? Ce n'est pas des voix comme si on me parle. Mais c'est des voix qui sont sans voix, c'est le cas de dire. Et il y a la clairvoyance et la clairaudience. Et moi, j'ai la chance de pouvoir avoir le côté d'écoute et le côté effectivement de percevoir des images, de ressentir des lieux, des objets. Qu'est-ce qui me pousse à participer ? Si vous voulez, c'est de rendre honneur à la personne qui m'a lancé quand même, qui est quand même Martine Félan, qui est l'organisatrice de ce salon. Et qui m'avait donné la chance. Le premier salon que j'ai fait, c'est du côté de Lyon. Et qui m'avait dit, alors j'avais dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout ça, elle m'avait dit, il faudrait retravailler. Les gens sont contents, mais c'est un petit peu rapide. Donc à partir de là, j'ai travaillé un petit peu ces choses-là. Après, je suis parti avec eux du côté du Nord. Donc c'était Avinaldas qui avait deux exactement. Et petit à petit, les consultations sont avérées, sont avérées aussi juste. Et voilà, et de fil en aiguille, elle m'a dit, est-ce que vous voulez refaire parapsie ? J'ai dit oui. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est ma 15e année. Donc ce qui me pousse, c'est de lui rendre honneur, tout simplement, puisque c'est elle qui m'a lancé. Et puis deuxièmement, j'ai une clientèle aussi. Donc à partir de là, la clientèle aime bien me voir sur parapsie, parce que je suis aussi pas mal de téléphones. Mais les gens aussi aiment bien nous voir directement, nous entendre de vive voix et nous voir aussi directement. Une consultation avec M. Olivier, comment elle s'organise ? La personne se met en face de moi. J'ai deux devises que je dis depuis que je suis à mon compte. Je ne suis pas là pour faire entendre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et je ne suis pas là pour faire de miracle non plus. Je ne suis pas ami, je ne suis pas copain. Mais avec le respect que je leur dois, je ne vais pas rentrer dans un domaine de psychologie, d'aller dans leur sens. Alors si ça va dans leur sens, tant mieux. Mais si ça ne va pas dans leur sens, comme je dis, je ne suis pas psychologue. J'ai fait un livre, Le médium et le psy. Mais si vous voulez, moi je rentre plutôt dans le côté de la consultation, les choses que je perçois, les choses que je vais pouvoir, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des lieux, ça peut être des endroits. Donc des lieux, effectivement, ça peut être des objets, ça peut être différentes choses. Donc voilà, la personne qui rentre en consultation avec moi, on va dire un petit peu assez à quoi s'en tenir. Parce que c'est souvent avec le bouche à oreille. Les gens disent, viens voir telle personne, viens voir telle personne. Qui me consulte ? Vous savez, qui me consulte ? Je peux dire maintenant, il y a toutes sortes de personnes. Donc ça peut partir du banquier, ça peut partir de l'avocat, ça peut partir du chirurgien, ça peut partir de... Il n'y a pas de sommetier dans la vie. Si vous voulez, ça peut partir d'un boulanger, j'ai eu vraiment de tout, de tout, de tout, mais vraiment de tout. Et puis c'est vrai que c'est... Et puis les gens, effectivement, ceux qui sont un peu plus connus, qui sont sous les feux de la rampe, je dirais que c'est tous les personnes, les personnalités, on va dire, du showbiz. Le coaching spirituel, effectivement, je le fais. Maintenant, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse autant aux particuliers, autant aux professionnels. Comment j'ai lancé le coaching spirituel ? C'est que je me suis aperçu, il y a un peu près, j'ai travaillé quand même pendant trois ans et demi, et je me suis aperçu, même quatre ans, et je me suis aperçu tout simplement qu'il y avait ce côté avec des chefs d'entreprise, c'était des gens qui avaient des soucis à parler, par exemple, je parle du gros chef d'entreprise, de la petite PME, ou alors le gros chef d'entreprise, qui a un côté où, en même temps, il n'arrive pas à parler à sa femme s'il a une maîtresse, par exemple. Il n'arrive pas à parler à ses employés s'il y a des problèmes d'argent. Il n'arrive pas à parler à son comptable des problèmes qu'il a internes. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, moi, il y a eu un côté où je me suis dit, mais ces personnes-là, je peux, je vais essayer, du moins, de les aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis dit, le côté professionnel, ça marche plutôt pas mal. Et il y a quelque chose à faire aussi au niveau du domaine du particulier. Parce que le particulier, c'est toujours compliqué. Pourquoi ? Parce qu'une personne, pareil, qui avait quelqu'un, qui a une famille, donc qui a des enfants, qui a une situation professionnelle, et qui a une maîtresse à côté, c'est souvent. Mais si vous voulez, le particulier, donc, n'arrivera pas à partir de chez lui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a la fin du mois, il y a le crédit de la maison, il y a la voiture qu'on a achetée, qu'est-ce que va dire la famille, qu'est-ce que va dire les amis. Donc moi, j'aide, si vous voulez, avec le coaching spirituel, j'aide à leur apporter, du moins, de prendre vraiment leur envol. Mais quand je dis leur envol, c'est ce côté de détailler à chaque chose. Pourquoi vous avez envie de partir de chez vous ? Pourquoi vous n'arrivez pas à partir ? Qu'est-ce qui fait que dans votre tête, vous n'arrivez pas à partir ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors quand je dis ce qui bloque, je rappelle bien que je ne fais aucun travaux occultes, c'est marqué sur mon site, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais c'est marqué sur mon site, je ne fais aucun travaux occultes. Donc si vous voulez, il y a le côté où je leur dis, il y a les choses que l'on peut travailler ensemble. C'est comment ? C'est tout simplement de reprendre un petit peu à la base. Parce que je me suis aperçu aussi que quand on fait de la consultation aux gens, en général, c'est une fois ou deux dans l'année qu'ils viennent vous consulter. Et je me suis aperçu aussi de quelque chose qui fait que les gens ont besoin en même temps d'avoir des repères. Et quand on fait la voyance, on dit de A à Z. Ça, je l'ai fait, comme beaucoup de médiums ou astrologues ou autres le font aussi, je pense. D'accord ? Donc moi, il y a un côté, je me suis dit mais de A à Z, il y a quand même quelque chose peut-être à travailler au milieu. Parce que les gens, on va dire oui, ils vont changer de travail, mais après, on les laisse. En faisant le coaching, ça les permet en même temps de les guider et de les faire avancer dans leur chemin. Puisqu'on sait très bien que tout simplement, la vie est une autoroute. Et au bout, bien entendu, il y a le ravin, ce qui s'appelle tout simplement la mort et qui ne me fait pas du tout peur d'en parler. Parce que pour moi, la mort, ça peut être une renaissance, mais après, on peut partir sur chacun, on va dire, sa croyance. Donc, moi, le coaching spirituel, je ne savais pas comment l'appeler au départ. Je ne savais pas comment l'appeler. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est le côté d'apporter, d'être coach. Donc, j'y suis déjà sur le côté professionnel, sur le côté aussi sportif en même temps. Et je me suis dit, le coaching spirituel, la spiritualité, de pouvoir leur apporter quelque chose. Mais je ne suis pas allé chercher plus loin. Et à partir de là, c'est vrai que les gens sont très contents, du moins par rapport aux échos que j'ai jusqu'à maintenant. Au début, que j'avais commencé à faire le salon, justement, par Apsi, il y avait Fun Radio qui existe toujours, Avenue Bayard. Et on m'avait dit, tiens, il faudrait quelque chose d'original. on aimerait bien t'avoir, pourtant, j'étais connu de personne, on aimerait bien t'avoir au salon, au salon, pardon, sur Fun Radio, où il y avait Koe. Donc, j'ai dit, ok, je vais y aller. Il me dit, mais il faut un support. Et moi, en rigolant comme ça, et je dis, il y avait un verre d'eau, je me rappellerai tout le temps, il y avait un verre d'eau. Et je dis, je ferai de la voyagence en eau. Mais voilà, c'est parti en fait comme ça. Et on en a rigolé quand on est parti sur Fun Radio. Donc, voilà, j'ai fait une émission sur Fun Radio. Mais il y a eu ce côté où Fun Radio, Koe, après, ont arrêté, ont parti sur divers radios. Et un coup, j'étais resté en contact avec une personne que je connais, que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et je lui dis, bah tiens, ça va, j'y envoie les vœux, tout, machin. Il me dit, il me dit, maintenant, on fait des émissions de voyances le lundi soir sur Énergie avec Koe. Je me dis, ok, il me dit, un jour, si ça te dit de venir, bah, je dis, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, bien sûr. Et un coup, j'y suis allé. Et les vidéos le montrent, il y a le côté où j'avais le trac, comme tout le monde, parce qu'il faut savoir que rien n'est acquis dans la vie. Et à partir de là, je me suis dit, je vais faire cette émission. Et cette émission a plutôt très bien marché, une très bonne audience. J'ai eu de très belles retombées. J'ai tapé dans le mille à chaque fois. Et ce qui fait qu'après, on m'a demandé de continuer, continuer. Et j'ai fait pendant à peu près, je crois, c'est quatre ans et demi. Oui. Ouais. Donc voilà. Ouais, 88. Et donc, ce qui fait qu'après, j'y allais régulièrement, une fois par mois, quand il y avait les prédictions à faire. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que quand on arrive, on me demande, on me dit, donc voilà, monsieur Olivier, vous allez avoir trois, quatre personnes par exemple du public et des gens qui vont vous appeler. OK, vous avez besoin de date de naissance ou quoi que ce soit. Non, je n'ai rien besoin du tout. Et donc, à partir de là, Nida dans l'Iv, les personnes, allo, oui, bonjour, la personne est en direct. Vous voulez poser une question à monsieur Olivier et puis moi, comme j'arrive à travailler en voyance directe, je renvoie directement l'information et dans le public, c'est pareil. Comme je vous dis, on regarde les vidéos sur YouTube ou même sur mon site, on voit bien que c'est comme ça en fait que je pratique. mes projets, mes projets, c'est toujours pouvoir continuer à évoluer. Alors, je n'ai pas envie de faire pour l'instant, je n'ai pas envie de faire un deuxième bouquin pour l'instant, ça a quand même bien marché. Je n'ai pas envie de faire un jeu, j'ai envie de rester toujours sur le domaine de la voyance, mais le côté du coaching, le côté de pouvoir encore effectivement aider les autres, de pouvoir, et puis parler aussi le côté qui m'intéresse de plus en plus, le plus tard possible, je vous rassure, mais c'est le côté de la mort. C'est le côté de la mort, de parler de la mort, de voir des choses, comment ça se passe, de voir les choses de mort imminente, tout ça, c'est les choses qui me passionnent. Donc, pourquoi pas par la suite, je dirais, partir peut-être dans ce domaine-là à essayer de voir encore un peu plus en profondeur. c'est le côté de la mort, mais c'est le côté de la mort. Sous-titrage ST' 501